Merci Madame la Ministre, la parole est à Monsieur Guillaume Chevrolier pour le groupe Le Républicain. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Premier Ministre. L'Etat islamique Daesh est l'organisation terroriste les plus riches de l'histoire. Les extorsions de fonds et les activités crapuleuses sont la principale ressource de l'organisation devant le pétrole et le gaz. Son patrimoine est évalué à plus de 2000 milliards d'euros et son budget 2015 à 2,6 milliards d'euros. Monsieur le Premier Ministre, pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut s'attaquer à son financement. Bercy vient d'annoncer une pluie de mesures à prendre, tant au niveau français qu'européen, visant à renforcer le pouvoir des autorités financières et notamment de Traquefin. Concrètement, il s'agit de mieux contrôler les transferts physiques de capitaux aux frontières. Actuellement, l'obligation déclarative ne s'appliquerait ni aux transferts de capitaux par fret et voie postale, ni aux valeurs telles que l'or et les pierres précieuses. Par ailleurs, il faut faire reculer l'anonymat dans l'usage des cartes prépayées. Quant aux avoirs des terroristes, seuls leurs comptes bancaires peuvent être gelés aujourd'hui. Il faut donc impérativement étendre ce gel aux biens immobiliers, mobiliers, aux voitures ainsi qu'aux prestations sociales. Si toutes ces mesures vont dans le bon sens, nous demandons que les paroles se transforment en actes. Il n'y a plus de temps à perdre, les Français sont inquiets. Monsieur le Premier ministre, quel est le calendrier d'application de ce plan qui fait suite à des annonces qui ont été déjà faites en mars dernier ? Par ailleurs, nous savons tous qu'une lutte efficace ne peut se faire que dans un cadre international, à minima européen, où en sont les négociations avec nos partenaires. La France est-elle en capacité d'entraîner l'Europe dans ce combat contre le financement du terrorisme ? Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre des Finances, mais il y a encore une question de l'UDI, contrairement à ce qui est écrit sur les écrans. Merci beaucoup Madame la Présidente. Monsieur le député, merci d'avoir souligné à la fois les décisions qui ont été annoncées en février dernier, j'y reviendrai en quelques mots, et les décisions, non pas que Bercy, mais que le ministre que je suis a annoncé il y a quelques jours pour mieux lutter, vous avez raison de le souligner, contre le financement du terrorisme. Je le redis ici, lutter contre le terrorisme, c'est lutter y compris en intervenant à l'extérieur massivement, comme la France le fait déjà depuis plusieurs mois, et elle a encore renforcé son potentiel de frappe, mais c'est aussi lutter contre le financement du terrorisme lui-même. J'avais annoncé qu'il fallait abaisser le niveau de possibilité de paiement en espèces, c'est fait. J'avais annoncé qu'il fallait qu'il y ait un signalement systématique à traque fin des dépôts et retraits d'espèces supérieurs à 10 000 euros, c'est fait. J'avais annoncé qu'il fallait abaisser de 8 000 euros à 1 000 euros le seuil à partir duquel le changeur manuel doit vérifier l'identité du client, c'est fait. Je pourrais ainsi vous citer toute une série de décisions annoncées en février qui sont aujourd'hui en action, et heureusement, parce que plusieurs de ces mesures ont permis soit d'éviter des attentats en déjouant ceux qui voulaient les mener à bien, soit, pour les derniers événements dramatiques que nous avons connus, d'identifier un certain nombre de personnes qui étaient dans l'entourage de ces terroristes et d'agir en conséquence. Mais vous avez parfaitement raison aussi de dire, monsieur le député, nous pouvons le reconnaître tous ensemble, qu'il faut aussi agir au niveau européen. Il y a une directive qui a été adoptée en juin dernier, en juin 2015, à la demande de la France. On appelle ça la quatrième directive de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Nous avons commencé à la mettre en oeuvre, avec des dispositions qui ont déjà été adoptées par l'Assemblée nationale. L'ensemble de nos partenaires doivent le faire avant le 1er janvier 2017. Je pense que c'est trop loin. Et donc je demanderai le 8 décembre prochain à ce que tous les pays, les 28 pays de l'Union européenne, dont la France, mettent en oeuvre beaucoup plus rapidement ces mesures indispensables à une lutte efficace contre le financement du terrorisme. La parole est à monsieur Franck, régnée pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants. Oui, madame la présidente, si nous étions dans un match de foot, je vous dirais que je rentre pendant une prolongation. Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre des Finances. Monsieur le ministre, même si nous sommes tous dans une volonté d'unité, mobilisé pour lutter contre le terrorisme, la situation économique de notre pays est très préoccupante. Après avoir consenti des efforts immenses pendant les trois premières années de votre quinquennat, les Françaises et les Français ne peuvent que constater l'impuissance du président de la République et votre gouvernement à tenir leurs engagements, tant sur la baisse du chômage que sur la pause fiscale. Le chômage, malgré une très légère baisse le mois dernier, reste à un niveau jamais atteint dans notre pays, entraînant chaque jour des drames économiques, sociaux et humains. Quant aux impôts, vous les avez fait augmenter de plus de 57 milliards entre 2012 et 2015. Pour 2016, les classes moyennes et les familles subiront de plein fouet la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, voulue par votre majorité. Les impôts locaux augmenteront dans beaucoup de communes du fait de la baisse des dotations que vous avez également décidée. Enfin, les 600 000 retraités qui ont pour la première fois reçu un avis d'impôt se trouvent aujourd'hui dans la plus grande inquiétude. Au total, ce sont 22 milliards d'euros supplémentaires qui seront prélevés aux Françaises et aux Français l'année prochaine. Alors, Monsieur le Ministre, les Français n'en peuvent plus. Quand allez-vous enfin permettre à notre économie de retrouver la voie de la croissance et mettre en oeuvre votre pause fiscale ? Merci, Monsieur le député. La parole est au ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, c'est vrai qu'il faudrait plus qu'une prolongation pour répondre à l'ensemble des, pardon de le dire, contre-vérités que vous venez de prononcer. D'abord, s'agissant de la croissance, c'est vrai, c'était le 13 novembre au matin que les derniers chiffres de la croissance au troisième trimestre ont été annoncés et, comme vous le savez, ils étaient positifs. Et je comprends bien que le drame du 13 novembre au soir ait effacé, ce qui est apparu à beaucoup des observateurs, aux acteurs économiques, comme une bonne nouvelle, parce que la consommation des ménages se tenait, parce que l'investissement des entreprises a repris. Qu'il faille aller plus loin, plus fort, c'est évident. Et ça demande une mobilisation de tous pour que la croissance soit supérieure au 1,1, 1,2% que nous allons connaître en 2015. Et nous nous fixons ensemble un objectif au minimum de 1,5% de croissance l'année prochaine. Mais là où il y a le plus de contre-vérité, pardon encore de vous le dire, c'est sur la question de l'impôt. Pourquoi voulez-vous dire aujourd'hui qu'il va y avoir une fusion entre l'IR et la CAG en 2016 ? C'est faux. C'est tout simplement faux. Parce que si un amendement a été voté ici, c'est pour le 1er janvier 2017 et ça n'est évidemment pas la fusion de ces deux impôts. Non, la vérité n'est pas là. La vérité, c'est que dans ce budget que vous auriez pu voter de ce point de vue-là, les impôts vont baisser pour les ménages, puisque en deux ans, 2015-2016, 5 milliards de baisses d'impôts pour les ménages assujettis à l'impôt sur le revenu. 12 millions sur 17 millions de ménages imposés vont voir leur impôt diminuer. La vérité, c'est la diminution des impôts. Et sur un point où vous avez eu raison de le souligner, où il y a eu des envois d'augmentation de taxes d'habitation ou de taxes foncières pour des personnes âgées qui ne le payaient pas auparavant. Vous le savez, vous auriez dû le dire, il y a eu des annonces, des décisions qui ont été prises pour éviter, non seulement en 2015, mais à l'avenir et de manière pérenne, que les conséquences des décisions que vous aviez votées en 2008 puissent continuer à avoir des effets négatifs sur l'ensemble des Français. Voilà, monsieur le député, la vérité. On pourrait partager des vérités de cette nature. Il n'y a pas d'inconvénient à le faire. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, monsieur le ministre. 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 Merci, monsieur le ministre.